Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir le démontage d'un HP Pavillon 17F170NF. Pour commencer, on va retirer la batterie. Pour cela, il faut que le cadenas soit ouvert et ensuite il suffit d'appuyer sur le bouton d'éjection de la batterie. Ensuite, nous allons retirer le lecteur DVD. Vous avez un petit pictogramme qui explique qu'ici c'est le lecteur DVD. Vous retirez la vis et après vous pouvez dégager le lecteur DVD. On va ensuite retirer toutes les vis de la plastologie arrière. ... 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 la partie noire à la partie grise et on déclipse la partie supérieure. Une fois la partie supérieure décollée, on va tirer tout doucement car vous avez des nappes qui maintiennent la nappe du trackpad et la nappe du clavier. Pour retirer le trackpad, il suffit de soulever la petite partie blanche et la nappe va se défaire. Et le clavier, on soulève la nappe noire et on dégage la nappe. Une fois ces deux nappes retirées, on soulève légèrement, on en a une troisième pour le bouton d'allumage. Là, il va falloir la soulever également et on peut la retirer. Si vous désirez changer le clavier, il va falloir déclipser tous les petits tétons plastiques afin de pouvoir décoller cette partie pour pouvoir remplacer le clavier. On arrive ici sur la carte mère. Ici, on accède au disque dur. Ici, le disque dur. On va retirer la nappe des ports USB et retirer la nappe pour le disque dur. Pour dégager le disque dur, il suffit juste de soulever le disque dur pour le disque dur. Ensuite, on va retirer la nappe du lecteur CD. Ici, vous avez l'antenne Wi-Fi. Toujours matérialiser avant d'enlever pour être sûr de ne pas se tromper. Ici, vous n'en avez qu'une, mais pour savoir sur quelle prise on la remet, on va faire un trait. Comme ceci, on sait qu'il faut la rebrancher de ce côté. On va ensuite débrancher l'alimentation de la batterie, retirer le haut-parleur et les haut-parleurs. On va retirer la prise. Ensuite, enlever la nappe de l'écran. Il nous reste ici une vis. Elles sont matérialisées par des flèches blanches. On va les retirer. On va dévisser la carte Wi-Fi aussi parce que sinon elle reste fixée sur les cartes verts. Une fois qu'on a retiré la vis, on peut la déclipser comme ceci. On a une dernière vis ici. Une fois toutes ces vis retirées, on soulève légèrement la carte mère. On voit qu'on est encore maintenue avec la prise secteur. On va les laisser, sinon il suffirait de la débrancher et de la déconnecter. On arrive sur le système de refroidissement. Ici, vous avez le processeur. Ici, la barrette mémoire. Ici, vous avez la carte vidéo avec les puces mémoire autour. La pile du BIOS. Pour remonter, il faudra donc procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada